Si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Pinterest. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une recette d'un poulet morgueer, corma aux amandes dans l'instant pot pour quatre personnes. Pour les ingrédients, nous avons besoin d'un poulet entier coupé en huit morceaux avec la peau et les os, une demi-tasse de yogourt nature, une cuillerée à thé de curcuma, une cuillerée et demie à thé de sel, deux cuillerées à thé de poivre de cayenne, une cuillerée à thé de piment broyé, trois cuillerées à soupe de dji ou de beurre, deux petits oignons finement émincés, une cuillerée à thé de sucre, une cuillerée à soupe de gingembre frais râpé, quatre gousses d'ail finement hachées, ici nous avons pris de l'ail séché, une cuillerée et demie à thé de cumin moulu, une cuillerée et demie à thé de coriandre moulu ou en feuille, quatre tomates en purée ou une demi-tasse de purée de tomate, un quart de tasse de farine d'amandes ou des amandes broyées, et c'est optionnel, une tasse d'eau, une cuillerée et demie à thé de garam masala et environ deux cuillerées à soupe d'amandes fendues en deux. Dans un grand bol, j'ai déposé le poulet en morceaux, j'ajoute le yaourt, le yogourt, le curcuma, le sel, le poivre de cayenne et le piment broyé. Je vais bien mélanger le tout et ensuite je vais réserver. J'allume mon Instant Pot à sauter, à mort, et je vais attendre que le mot hot s'affiche. Hot est allumé, je vais ajouter le ghee ou le beurre pour faire fondre, le ghee ou le beurre pour faire fondre. J'ajoute ensuite l'oignon émincé et je fais cuire, revenir pour environ quatre minutes. Je vais parsemer d'un peu de sucre durant la cuisson, tout en remuant. Le quatre minutes est écoulé, je vais conserver environ le tiers du mélange pour la suite. J'ajoute maintenant l'ail râpé, j'ajoute maintenant le gingembre râpé, ainsi que l'ail, et je vais continuer à cuire encore pour un deux minutes. C'est le temps d'ajouter les morceaux de poulet, les amandes, le cumin, la coriandre, la purée de tomate, ainsi que la farine d'amande. je mélange, et maintenant j'ajoute l'eau. Je vais bien mélanger le tout et amener à ébullition. Maintenant que ça devient en ébullition, je vais éteindre le sauté. Je vais d'abord mettre le couvercle. Je m'assure que la valve est à six lignes. J'appuie sur Pressure Cook à médium, à normal. Je mets une minuterie de cinq minutes. et à la fin, on va faire un Naturel Release, un NR de dix minutes. Une fois le couvercle mis, je vais appuyer sur Pressure Cook à médium, ou normal, avec une minuterie de cinq minutes, un Naturel Release à la fin, un NR de dix minutes. Je vais ajouter maintenant le garam masala, ainsi que le tiers des oignons réservés. Je vais bien mélanger le tout. Alors, c'est indien. Pourquoi? Parce que d'abord, ça contient du yogourt, les épices indiennes, comme le poivre de Cayenne, le curcuma, le piment, le garam masala à la fin. Et nous allons aller maintenant au service. Nous sommes rendus au service maintenant. Nous avons servi ce poulet dans un plat qu'on a ramené de l'Inde. un très beau plat, d'ailleurs. Pour terminer, on va servir avec une cuillère de yogourt. Nous avons servi ça avec un riz basmati. Je vais ajouter un petit peu de coriandre fraîche pour décorer également. Nous allons goûter le tout en vous disant bon appétit. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada